Donc, on part de New Delhi en Inde, où on a acheté les motos, et on va directement à Amristar. La capitale des Sikhs est la ville du Temple d'Or. Pour arriver à Lahore, donc entre Amistar et Lahore, deux villes qui sont vraiment très proches, il y a la Waka Border, c'est la seule frontière qui est ouverte entre l'Inde et le Pakistan. La prochaine étape, ce sera Islamabad. La capitale, qui est une sorte de nouvelle ville qui a été créée de toutes pièces. Avant de prendre la Karakoramaiwe. La Kekééj, c'est une route qui va du Pakistan jusqu'au nord de la Chine. On passera la passe de Khunjirab pour entrer dans le pays. C'est le poste frontialé le plus haut du monde. Une fois arrivé en Chine, ce sera difficile, c'est une route qui est assez longue. Donc, Kekééj, on arrive à Kashgar. Une des plus vieilles villes de Chine, à la croisée des routes de la soie. En Chine, on paiera assez cher pour la traverser. C'est 4 ou 5 jours, à un peu moins de 700 kilomètres. De là, nous remonterons vers le Kyrgyzstan et le lac Issyk-Kul, qui est un des plus grands lacs de montagne au monde. Et nous ferons alors une boucle vers le Kazakhstan, Almaty. Une ville assez cosmopolite et très moderne. Là, on va voir le temps qu'on a. On va essayer de faire un petit tour dans la nature formidable du Kazakhstan. On essayera de dormir dans les steppes, dans des yurts, de voir des yaks. Avant de redescendre vers le Tadjikistan. En passant par Saritash, près du mont Lénine, du pic Lénine, un pic à 7000 mètres. On fera la Pamir Highway, qui longe vraiment la frontière avec l'Afghanistan. Pamir, en fait, c'est vraiment la fin des montagnes de l'Himalaya. Qui est une des plus belles routes au monde, mais aussi une des plus dangereuses. Et donc, on suit cette route jusqu'à Dushambe. Dushambe, où on arrive tout près de l'Ouzbékistan. Là, en Ouzbékistan, c'est un peu de culture, c'est Samarkand, c'est Bukhara. Des magnifiques medressahs qui sont là, des écoles coraniques, en fait. Le pain fait à la main. En passant à travers des cimetières de bateaux, rouillés. Ça va être des paysages qui sont assez fantomatiques, qui seront incroyables. Et du nord de l'Ouzbékistan, on va rejoindre l'Iran en traversant. Vers le Turkménistan, si on arrive à avoir le visa avec nos caméras. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'y passer. Et de se rendre ensuite en Iran, de descendre tout en bas vers la vallée de Shiraz et les magnifiques oasis, le désert de Sel, et de remonter ensuite vers Téhéran. On va aller dans la vallée de Tabriz. On longera la mer et on se dirigerait vers le Caucase. On va rester une semaine par pays, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie. Et de la Géorgie, on rejoint la Turquie. On passera juste en dessous d'Ankara pour remonter vers Istanbul, qui va marquer une grande pause dans nos voyages. Et de là, on rejoint en fait l'Europe. Donc on va traverser beaucoup de pays qui forment en fait les Balkans. Pour arriver en Italie, à Venise, point de départ de la route de la soie ou point de fin selon le côté qu'on prend. Voilà, merci, au revoir. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada